Déterminer le coefficient directeur de cette droite. Alors, le coefficient directeur. Petit rappel. Le coefficient directeur, on l'écrit en général M, il est noté comme ça. Ça correspond en fait à la pente. Donc ce qu'on va mesurer ici, c'est la pente de cette droite. Est-ce qu'elle monte ? Est-ce qu'elle descend ? Et de combien ? Est-ce qu'elle descend beaucoup ? Est-ce qu'elle monte beaucoup ? C'est ce qu'on va mesurer. Pour le mesurer, ce coefficient directeur M, il faut qu'on regarde entre deux points la différence, l'évolution en Y sur l'évolution en X. L'évolution en Y sur l'évolution en X. Les mathématiciens, en fait, ils écrivent de façon beaucoup plus courte. Delta Y sur delta X. Ce delta, ça veut dire évolution. Donc comment on fait pour répondre à cette question ? On prend deux points au hasard sur cette droite. Et on va compter l'évolution en Y et l'évolution en X entre les deux points. Et ça marche avec n'importe quel point. Alors, je vais prendre au hasard le premier et le deuxième. Donc on va aller de ce point vers ce point. Et on va calculer l'évolution en Y et l'évolution en X. Alors, l'évolution en X. Pour aller de ce point à ce point, je vous rappelle que l'axe des X, c'est celui-ci. C'est l'axe horizontal. Donc on va de ce point en X vers ce point en X. On va de moins 3 à 0. On fait ça comme chemin. Et donc, delta X, l'évolution entre les deux, elle est de 3. Elle est de 3 cases. On avance de 3 cases. Une, deux, trois. Donc, delta X est égal à 3. Maintenant, en Y. En Y, on va de ce point à ce point. Donc on fait ça. On va de 3 en Y à 2 en Y. Donc, delta Y est égal à moins 1. Vous êtes d'accord ? Pour aller de 3 à 2, on fait moins 1. C'est exactement ce qu'on note ici. Et là, c'est parfait. On a notre delta Y et notre delta X qu'il nous faut. Donc, je remplace les valeurs là-dedans. Delta Y, c'est moins 1. Delta Y, c'est moins 1. Et delta X, c'est 3. Ça nous fait moins 1 sur 3. Et ça, on peut aussi l'écrire tout simplement moins 1 tiers. C'est la réponse à la question. Le coefficient directeur, la pente de la droite, elle est de moins 1 tiers. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ça marche avec n'importe quel point. On peut prendre n'importe quel point. On obtiendra toujours le même résultat. Alors, vous allez voir, par exemple, on va partir du même point, ici. Je vais partir en vert. Voilà. Et on va aller vers ce point-ci. Vous allez voir, ça marche de la même façon. On va calculer le delta Y. Qu'est-ce qu'on fait ? On descend de 1, 2 cases. Donc, delta Y, c'est moins 2. Et le delta X, ici. Le delta X, il est de combien ? On avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Donc, delta X, c'est égal à 6. Alors, ça va être des chiffres différents. Mais, si on pose l'équation, vous allez voir très très vite qu'on obtient exactement le même résultat. On a delta X, c'est 6. Et on a delta Y, c'est moins 2. Delta Y, c'est moins 2. Delta Y sur delta X. Delta Y sur delta X, ça fait moins 2 sur 6. Et ça, c'est une fraction qui est équivalente à moins 1 tiers. Vous voyez, on tombe exactement sur le même coefficient directeur en prenant d'autres points. On peut même aller dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on peut partir de ce point et aller vers ce point. Et on va tomber sur le même résultat. On va faire, ici, delta Y de 1. puisqu'on monte de 1. Et delta X de... Alors là, on recule, donc c'est moins. Moins 1, moins 2, moins 3. Delta X est égal à moins 3. Et donc ça, si on le pose, delta Y sur delta X, ça fait aussi moins 1 tiers.